Bonjour à tous et bienvenue dans Mazine Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de l'actualité des Machininos et notamment de leur match nul face au Suriname. L'immersion de la semaine sera aux côtés de l'Inter de Sant'Anne qui livre une lutte acharnée afin d'accéder à l'élite. Kevin Appin, le milieu de terrain des Machininos, partagera ses impressions après sa brillante prestation contre le Suriname et évoquera son parcours en Espagne. On terminera avec le maître du jeu. On suivra le jeune arbitre Emmanuel Sant'Alban lors de la rencontre de Régional 2, espoir de Sainte-Luz à sévère près. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle actu ce soir. Je suis avec Emric Larcher. Comment ça va Emric ? Ça va très bien et toi même Axel ? Super, super. Tu as passé un petit séjour aux Pays-Bas, au sein de la sélection. Oui. Peux-tu me raconter un peu cette immersion ? Comment s'est déroulé le séjour ? C'était vraiment un très beau séjour. La Martinique a fait match contre le Suriname. En plus, on est reparti avec le cœur content. Voilà, un bon match nul de haut niveau. On en parlera un peu plus dans cette actu. Je suis content pour la Martinique qui prend de l'ampleur en tout cas à chaque rassemblement. D'accord. Monsieur Scoop, suite à ce rassemblement, as-tu quelque chose de croustillant pour moi ? Bien sûr. Alors moi, je sais que Rudy Varane a fait une semaine à Dijon en essai. D'accord. Donc j'espère pour lui que ça s'est super bien passé et qu'il sera rappelé. On lui souhaite bon courage et puis qu'il termine très bien cette fin de saison en étant meilleur buteur, pourquoi pas ? Oui. Après, le club Pellet, franchement, ils ont tout à faire pour bien finir le championnat, comme ils l'ont bien commencé. Donc oui, je lui souhaite tout ça, qu'il arrive à dépasser Kylian Poloma en tête aujourd'hui, les classements. Très bien. Fabrice Piégeuse, comment ça va ? Bonsoir Axel, ça va, ça va, merci. Je me porte pour le mieux. Entraîneur des gardiens de la sélection de Martinique. Oui. Comment s'est passé ton séjour de ton côté ? Très bien également, puisqu'on a, lors de ce regroupement, donc on a quand même une satisfaction aussi d'avoir eu ce match amical, mais qui se déroule très bien. L'avantage aussi, c'est de pouvoir retrouver ce groupe après un certain temps. Et aujourd'hui, le fait d'avoir aussi les pros qui nous ont rejoints, puisqu'on arrive à bâtir, en fait, parce que ce sont des fondations, en fait, aujourd'hui, la colonne vertébrale de la sélection, elle est là, on a la chance d'avoir quand même des Brighton Labo, donc en fait, on voit bien Kevin Napin, Florent Pololo, donc aujourd'hui, Jonathan Rivirez et les gardiens de but, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'inscrit, on essaie de s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, quel retour pourrais-tu me faire sur les gardiens actuels ? Yannis Clemencia, Théo De Persin, j'ai l'impression qu'ils s'affirment de plus en plus au sein de la sélection. Aujourd'hui, on voit bien que chaque fois que Yannis a été en fait titulaire, il a toujours performé. Aujourd'hui, on a aussi cette satisfaction avec Théo, Théo De Persin, qui ne joue pas souvent, parce que c'est toujours difficile d'être dans le rôle du second. Mais en même temps, quand il a eu sa chance, il a su la saisir, donc aujourd'hui, on est quand même ravis d'avoir deux bons gardiens, parce que ça, c'est toujours ce qui fait des fois défaut, mais avoir deux bons gardiens, Yannis, de toutes les façons, pour lui aussi, ce n'est pas peut-être très évident, parce qu'on ne joue pas beaucoup en club, donc on peut avoir ce manque de repères, mais je trouve que très rapidement, ils arrivent à se mettre dans le contexte et enchaîner de bons matchs. Tu es également entraînant des gardiens de l'Aiglon du Lamantin. Oui. C'est une saison de transition avec une nouvelle génération. Cependant, la quatrième place est toujours jouable. Tu en penses quoi ? La quatrième place, elle est jouable, mathématiquement, oui. Mathématiquement. Oui, mais aujourd'hui, cette équipe est en devenir, donc on a dû rebâtir, parce que beaucoup de joueurs ont quitté le club l'année dernière, donc à ce moment-là, c'est un travail de longue haleine, et je tire mon chapeau aussi à Guy Michel, parce qu'au début, à la fin du mois d'août, on se demandait comment on pourrait passer cette année, mais sauf qu'avec le travail, les jeunes aussi croient au projet. On voit clairement une progression, tout de même. Donc il y a une progression, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à notre place, mais sauf que, voilà, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher cette quatrième place. Maintenant, si on ne l'obtient pas, on ne va pas non plus être trop déçus, parce que c'est un projet sur quelques années. Très bien, je vous souhaite une bonne fin de saison. Merci, merci Axel. Bon messieurs, j'aimerais qu'on revienne dans cette actu sur le dernier rassemblement de la sélection de Martinique. Les Matininos ont affronté le 24 mars dernier le Suriname aux Pays-Bas. Score final, un partout. On a pu retrouver durant cette rencontre une certaine force collective et une détermination sans faille. Fabrice, faut-il s'enthousiasmer à la suite de ce match ? On va se dire qu'on a quand même une grande satisfaction. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la vérité d'un jour, ce n'est pas celle du lendemain. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur... Quand même, ça reste tangent, parce que quand on fait appel aux pros, on ne sait jamais si on les aura tous. Déjà, on a des fois quelques refus. La chance que nous pouvons avoir, c'est qu'on a, comme je disais, sept ossatures. Donc, on bâtit à partir de l'ossature et c'est de pouvoir arriver à la période de qualification, en fait, les matchs de qualification, avec une équipe compétitive et pour aller chercher, parce qu'on voit bien que cette équipe progresse de jour en jour. Emric, qu'as-tu pu constater en étant plus près du terrain ? La sélection progresse. En tout cas, dans la préparation du match, j'ai trouvé qu'il y a eu du professionnalisme. Là, j'ai vu ce professionnalisme que peut-être je le voyais moins avant. À titre personnel, il y a eu des moments où je me suis senti dans un cours football, c'est-à-dire cours théorique. Tous les jours, des réunions où on parle tactique, où on parle analyse vidéo. Tout ce qui était dit en réunion était appliqué à l'entraînement et progressivement en match. Je crois que quand t'es entraîneur, c'est du Pébéli, c'est parfait de voir ça. On a réussi à tenir la dragée haute à cette équipe qui nous a posé pas mal de problèmes. C'est une équipe qui s'était beaucoup renforcée. Les jeunes issus du championnat de la Martinique ont aussi apporté leur écho à ce match, même si c'était plus difficile pour certains. Messieurs, à la suite de ce rassemblement de la sélection de Martinique, j'aimerais que vous me partagiez vos tops et vos flops. Je vais commencer avec toi, Emric. Alors déjà, mon top, c'est un joueur, c'est Kevin Appin. J'ai trouvé un joueur, un milieu de terrain moderne, un huit moderne, c'est-à-dire tout à la fois proche de l'attaquant, mais aussi proche du milieu défensif. Et du coup, ça m'a sui au prix. Ça peut être l'un des points forts de la sélection pour les prochains rassemblements. Après, mon flop, c'est plus au niveau de la logistique. Je suis de l'extérieur, mais la sélection galère trop quand elle se déplace. Au niveau de tout ce qui est vol, billets d'avion, c'est compliqué. Chez les filles, c'est pareil. C'est peut-être un vrai flop qu'il faut améliorer. Fabrice, quels sont tes tops et flops de ce rassemblement ? Top, je dirais que c'est la capacité à pouvoir intégrer les jeunes joueurs, en tout cas les jeunes locaux, parce qu'on a eu quand même des nouveaux. Et puis, c'est aussi le respect. Chaque fois qu'on se déplace, il n'y a rien à dire. Donc, tout le monde est respectueux de tout, de la tenue vestimentaire, des rendez-vous. Ils sont poussés portuels. Et donc, ça, on sent que ça tend vers du haut niveau. Et aujourd'hui, comme flop, je dirais, je ne veux pas revenir effectivement sur toutes les galères que nous connaissons des fois quand on voyage. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être le bus qu'on a dû partager avec l'équipe du Syrinam. Ah oui ! On est allé au match. Mais bon, ça, c'est pas du fait de la sélection de Martinique. C'est pas la Martinique qui est organisée. Est-ce que ça s'est senti au niveau de la préparation ? Forcément, au niveau de la préparation, on a été un petit peu pris de coup. Parce qu'au moment de partir de l'hôtel, nous parons-t-on avec presque une demi-heure de retard. Donc, le temps de gérer, c'est histoire de bus. Parce qu'il n'y a qu'un bus qui est venu. Donc, forcément, il y a eu un décalage dans tout. Il y a des joueurs qui ont fait vraiment un excellent match. Je pense à un garçon comme Kévin Appin. Je pense à derrière Jonathan Rivierez, Poulolo. Et puis, nos deux gardiens de but ont fait tous les deux un grand match. Puisqu'ils ont fait 45 minutes chacun. Messieurs, pour terminer cette actu, je souhaite parler d'un fait assez inédit durant cette saison 2023-2024. On constate une multiplication des démissions des entraîneurs en Régional 1, Régional 2 et Régional 3. Ce qui entraîne par conséquent une rotation assez importante des entraîneurs sur les bancs martiniquais. Fabrice, est-ce juste en fait anecdotique ou alarmant ? Je ne dirais pas alarmant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entraîneur qui est en place, maintenant, s'il s'inscrit dans un projet, parce qu'en général, quand un entraîneur arrive, ce n'est pas pour performer forcément la première année. Maintenant, des fois, certains ont la chance d'avoir des résultats, en fait, très rapidement. Et puis, des fois, c'est peut-être un discours qui ne passe plus. Donc, aujourd'hui, cette valse d'entraîneur, on la connaît à tous les niveaux, même que ce soit chez nous ou ailleurs. Mais maintenant, cette année, il y a peut-être eu beaucoup d'entraîneurs qui ont dû démissionner. Mais pour moi, ce n'est pas un fait alarmant. Maintenant, c'est parce qu'on ne trouve pas son compte dans certains clubs. Et parce que le discours entre les joueurs et le coach ne passe plus. Ou des fois, c'est aussi le projet qui est mis en place par l'équipe dirigeante, qui ne cadre pas non plus avec le projet du club, de l'entraîneur, par exemple. Emmerick ? En fait, moi, ça m'interpelle surtout. Je n'ai pas forcément de réponse à proposer, à donner. Mais en tout cas, j'ai plein d'hypothèses, de questionnements. C'est-à-dire, je me demande, est-ce que c'est un problème de mentalité ? Est-ce que c'est un problème, comme a dit Fabrice, de dirigeant ? Est-ce qu'ils arrivent à faire les bons choix dès le début de la saison ? Est-ce que c'est un problème d'entraîneur ? C'est une génération nouvelle au niveau des joueurs et tout. Est-ce qu'ils ont les compétences pour s'adapter à cette nouvelle jeunesse ? Est-ce que ce n'est pas aussi le reflet de cette société qui est malade un peu ? Je n'ai pas de réponse, mais plein de questionnements et j'aurais d'ailleurs aimé avoir ces réponses. Très bien. Merci, messieurs, pour vos analyses. Merci, Fabrice. Merci, Emmerick. Merci, Axel. Et à très bientôt dans MatinFoot. À bientôt. À bientôt. Cette semaine, nous rejoignons l'équipe de l'Inter de Sant'Anne, dirigée par Jocelyn Germay. Les Saint-Anne, bien placés pour accéder à la Régionale 1, se préparent à livrer un match crucial face à un concurrent direct, l'espoir de Sainte-Luz. C'est le président, le capitaine d'équipe, un dirigeant, entraîneur adjoint et entraîneur adjoint. C'est qui le gars la plus chou alors, si ce n'est pas toi ? Ah bon, il arrive, il est toujours au temps. Comment tu as trouvé justement ton intégal sur l'équipe ? Ça a été, parce qu'il y a quand même beaucoup d'anciens qui ont joué contre moi, avec moi. Il n'y a pas eu de problème, au contraire, ils m'ont bien accueilli et ils m'ont dit de prendre les choses en main directement, donc ça a été. On a fait disputer 8 matchs de championnat et sur 32 points, on en a pris 30. Rapprochez-vous là, les gars. Les stars, excusez-moi. Rapprochez-vous. Monsieur, on tourne les mains quand même. Vous avez vu le but ? Oh là 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 là. Nous allons avoir un match contre l'espoir et c'est à nous de le préparer, mais il faut qu'on soit sereins. Moi, je dis moi, ce n'est pas si pour toi. C'est pas ça, hein ? Ah non, je tiens belle équipe, je te méritais, montez. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Parce que nous devons apporter, nous devons être un ballon d'oxygène pour apporter de la fraîcheur dans le football. Allez, monte là au jeu, monte ! C'est un match, c'est un match, c'est un match. C'est un boule, mon frère. Je vais jouer, gardien ! Tu fais ça, non, reste là. Comme ça, s'il est parti, tu insistes. Étirez-vous un peu, tout le monde, étire-moi, étire-moi ! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, tu vois, là ? Oui, je sais pas. Ok, les gars, rendez-vous, mais au Kodi. Bonsoir, ça va ? Pour moi, c'est le tournant championnat qui est là, en occasion de deux concurrents directs. Il ne faut pas perdre, dès qu'on a perdu un peu, les gars, on est dans l'oeuvre. Après ça, il reste trois matchs. C'est bien, on va rester solidaires. Peu importe ce qu'on a fait, nous, on nous, on nous reste solidaires. Ah, merde ! Allez, pute ! Ah ! Klaus ! Klaus, Klaus, ne monte pas, restez là ! On ne lui va pas de mal-dix ! C'est le début du match, il y a de la pression. C'est calme-toi ! Pourquoi il ne joue pas à gauche ? Johan, fais la passe à terre, à terre ! Le match est très sérieux, de portée d'autre. Mais nous, c'est nous qui n'y plissons occasion franche. Bon, bon, faire des coups francs, nous n'est pas qu'à suivre, les gars. Gola, quand on voit Eboula, nous, en kilomètres. Ce sont des petites choses, les gars, mais c'est bien. On nous continue. Et faites le fou. Aller ! 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 C'est pas grave. Je n'ai rien à vous dire. À la fin, on prend les buts parce qu'on va essayer. Allez, allez, on y va les gars, on y va ! Bonsoir Kevin Appin, comment ça va ? Bonsoir, écoute, ça va super. Tu viens d'avoir ta sixième sélection avec les Matininos. Tu es auteur d'une remarquable prestation lors du match amical face au Surinam. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Made in Foot ? Merci pour la prestation. Kevin Appin, 26 ans. Je joue en deuxième division à Burgos actuellement. Aurénaire du Lamantin de ma mère et du beau clan de mon père. Et voilà tout. Tu as été formé à Monaco. Tu as notamment joué avec l'équipe B. Après une pige peu intéressante en Belgique, ta carrière prend une autre tournure en Espagne. Tu joues en deuxième division. Peux-tu me raconter la trajectoire de ta carrière ? Comme tu l'as dit, formation à Monaco. J'ai fait mes classes classiques. Arrivé à 14 ans jusqu'à 18 ans. 18 ans, je signe mon premier contrat pro d'une durée de trois ans. Première année, je titiens un peu la réserve de Monaco. Ma deuxième année, je fais l'année en Belgique. Ce n'est pas super intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Et ma dernière année, l'année Covid, je reviens à Monaco après mon prêt en Belgique. Et ça coupe court en mars parce que Covid. Ensuite de ça, six longs mois sans club, de mars à octobre. Et en octobre, sur le dernier jour du Mercato, je reçois un appel d'Hercules en Espagne en troisième division. Et c'est là qu'elle commence ma carrière en Espagne. C'est là que le rebond commence. Je fais une saison complète quasiment avec eux, à jouer tous les matchs. Ensuite de ça, j'atterrai à Ibiza. Le fameux club d'Ibiza de la fameuse île. Ouais. Qui venait à peine de monter en deuxième division cette année-là. Et qui ont fait appel à mes services. Donc du coup, j'y suis allé. J'ai fait deux ans là-bas. Une première année un peu mitigée où je n'ai pas beaucoup joué. Et une deuxième année avec un peu plus de matchs. Un peu plus de qualité. Et après cette dernière année à Ibiza, j'ai signé cet été en août à Burgos. De là, on a enchaîné. D'accord. Tu as joué auprès d'une centaine de matchs en Espagne. Tu m'as l'air épanoui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le football qui te correspond le mieux ? Ouais, j'approche la centaine de matchs en Espagne. Et franchement, je suis plus ou moins satisfait. Je vais dire même plus satisfait de ce que je suis en train de faire ici. Je pense que j'apporte trucs différents ici en Espagne que les gens n'ont pas de la rapidité, du physique, un peu plus de puissance, un peu plus d'initiative des courses vers l'avant. Parce qu'ici, c'est plus avec le ballon. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, ils m'ont dit que ça leur a manqué. D'accord. Comment tu te situes aujourd'hui, là, au niveau de ta carrière ? J'ai 26 ans. Je les ai faits là en janvier. Moi, je pense que je suis au début. Je commence à peine à prouver à l'Espagne ce que je peux faire. Et le reste du monde ne l'a pas encore vu. Donc, du coup, moi, je me dis, si on commence à me voir, c'est qu'il reste encore des étapes derrière. D'accord. Comme tu le disais en préambule, tu joues à Burgos. Tu es arrivé cette saison. Vous êtes huitième du championnat. Vous avez de grandes chances de participer au play-off. Est-ce un objectif atteignable, selon toi ? Oui, franchement, oui. À la maison, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore perdu un match, ce qui est très dur à faire. On est parti chercher quelques points assez difficiles à l'extérieur, même si ce n'est pas notre meilleur atout, les matchs à l'extérieur, parce qu'on en a gagné très peu. Et on a fait très peu de matchs à l'extérieur aussi. Mais aujourd'hui, même avec ce défaut-là de pas beaucoup de victoires, pas beaucoup de points à l'extérieur, on arrive à être huitième. Donc, du coup, si on arrive à cobrisser ce défaut-là et maintenir ce qu'on a fait à domicile, les playoffs, c'est les portes ouvertes. On va parler, Matinino. Donc, tu as six élections. Tu as débuté en juin 2022, donc sous l'air coulard. Raconte-moi ton arrivée et ton intégration au sein de l'effectif. Oui, c'était en 2022 déjà, pour la double confrontation contre le Panama et celle du Costa Rica. C'est ça. C'était une arrivée un peu particulière parce que je ne savais pas trop comment j'allais dessus. Après, ça s'est très bien passé. Ça s'est très, très bien passé. On a des cadres. On avait des anciens. On avait Kevin Parsemin. Il y avait Junior, qui évolue maintenant au Basse-en-Arcachon, qui était déjà là, qui avait fait quelques sélections. On a eu le droit à Carlo Vitulain. J'ai eu le droit aussi. De mon ressenti, on était super rapidement intégrés parce qu'on a mis l'intérêt de la sélection de Martinique, de l'équipe de Martinique en premier. Ça veut dire qu'on est arrivé. Je suis arrivé. On a directement parlé football. Franchement, ça a déroulé tout ça. C'était super rapide, super agréable. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que ça a bien pris. D'accord. Tu débutes lors de l'édition 2022-2023 de la Ligue des Nations. Tu ne participes pas à la Gold Cup. Donc, il y a une très longue absence. Elle est due à quoi, cette absence ? J'étais à Ibiza à cette époque-là. Oui. Et on était dans une édition cruciale parce qu'on était en phase de décembre. Et malheureusement, à cette période-là, ce n'était pas une trêve internationale. Il faut savoir qu'en Espagne, dans la deuxième division, le championnat de ce top part, le sélectionneur Kola avait fait la démarche auprès du club. Oui. Et auprès de moi, bien sûr. Le club s'est approché de moi pour me dire qu'ils avaient absolument besoin de moi, que j'étais un élément fort de l'équipe et qu'ils avaient besoin de moi pour éviter la descente. Ce que j'ai totalement compris est une descente, naturellement, sur le dossier, sur le CV d'un joueur. Personnellement, je n'aimerais pas avoir ça. Et je l'ai malheureusement. Du coup, avec regret, mais sans regret non plus, j'ai choisi d'essayer de sauver la situation du club parce que c'était peut-être mon avenir sur le court terme. J'ai choisi de défendre le club et malheureusement, on apparaît ça se sauver. Donc, tu reviens plus d'un an après. En octobre dernier, face au Salvador, plus tu es enchaîne ta sixième sélection face au Suriname. Que constates-tu au sein de cette sélection ? Je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais pas parce que c'est une constante progression. On retrouve des joueurs qui s'installent plus en plus en sélection, qui sont beaucoup plus protagonistes, qui veulent faire de la sélection de l'équipe martinique quelque chose de plus grand. Moi, quand je suis arrivé au début, on avait des doutes sur qui allait rester, qui allait revenir parce que la carrière de certains, d'autres, les blessures pouvaient survenir. Et puis, sur l'année passée, là où je n'ai pas participé, j'ai vu qu'il y avait une récurrence, une envie de participer de beaucoup de joueurs. Et j'ai été surpris du fait que la sélection continuait de progresser en termes de niveau, en termes d'organisation. Ça devient une institution qui est littéralement une équipe nationale. Et selon toi, quels seraient les accès améliorés au sein de cette sélection ? On n'a malheureusement pas beaucoup d'opportunités de se rassembler pour pouvoir beaucoup travailler ensemble. Je pense que c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui, avoir beaucoup plus de rassemblements pour pouvoir avoir des automatismes que certaines actions ont, que nous n'avons pas. Ça nous aiderait beaucoup. Parce que quand on se revoit, certes, le football parle tout seul. On a des actions, des classements, des situations qu'on connaît, c'est automatique. Et d'autres qu'en tant que joueurs, l'un avec l'autre, on ne se connaît peut-être pas encore assez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Plus de rassemblements pour plus de cohérence. Aujourd'hui, on peut compter sur Kevin Appin sur la durée ? Tu as envie de t'inscrire là-dedans, dans le projet Matinino ? Oui, sérieusement. J'ai vraiment envie de laisser une trace, qu'on se rappelle de ce que j'ai fait et le travail que toute la sélection a fait pendant ma présence. J'ai envie que ça devienne quelque chose de beau et d'énorme. Super. Merci Kevin Appin d'avoir répondu à mes questions. Avant de clôturer cet entretien, as-tu un mot à dire aux supporteurs martiniquais, à la population martiniquaise ? Je vais utiliser ce qu'on utilise tout le temps nous, l'ensemble ensemble. Parce que c'est nous, c'est les Matininos, c'est nous tous ensemble. Donc du coup, chaque fois qu'on aura un rassemblement, chaque fois qu'on aura un match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, je veux qu'on soit toujours ensemble. Et je veux que s'il y a des gens qui peuvent venir au match, qu'ils viennent. S'il y a des gens qui ne peuvent pas venir, qu'ils le regardent. Parce que c'est nous la martinique et c'est ce qu'on représente. Merci Kevin Appin et à bientôt dans Bad in Foot. A bientôt dans Bad in Foot. Salut ! Mon club avait besoin d'orbite, donc ils m'ont proposé. Et au final, j'ai fait le choix d'orbitrer plutôt que de jouer. Parce que j'ai vu que j'avais plus d'opportunités dans l'orbite que dans le football. Donc à 15 ans, j'ai décidé de me consacrer à l'orbite. Je l'ai vu évoluer de plus jeune. Donc c'est avec plaisir que nous sommes ensemble. Je doute pas qu'il ait fait le marquage. C'est possible de mettre un point pour le rond central, s'il te plait ? De quoi ? Un point. Un marquage européen pour le rond central. Parce qu'il n'y a pas. Le rond central même ? Oui, juste le point. Juste le point du rond central. Le point quand tu déposes le ballon. Oui, ma sauve. Ma sauve. Ma sauve. Oui, mais soit on mette la pétrie, la pétrie seulement on peut mette l'arrière. Oui, oui, oui. Bon, je l'ai fait dans mon vie. Ça va. On rentre dedans, tout de suite. On n'aura pas de temps d'adaptation. Bien sous l'alignement dès le début. Contact visuel tout le match. Mais si on y va ! Comme on a dit, à toi ensemble. C'est pas un problème. Eh, vous allez vérifier. Ouais. Et vous pourrez te déposer toi-même toi. Bleu, 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 bleu ! Aventure ! C'est vous qui faites le premier tirage de maille. Allez, allez ! Allez, allez ! 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 Allez, ça va passer ! Allez ! C'est un joueur ? Merci capitaine. Ca fait parler ? C'est bon, j'ai pas la tête parler ? C'est bon. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais pas la tête parler. Il va pas la tête parler. À vous de voir. Y a parler, parler. J'ai décide. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Arrêtez, arrêtez, arrêtez ! Ooooooh ! Petit siffle ! Allez Nez pas ! Arrêtez ! Sopiné policies, laisse-la en but. Laisse-la en but. Pas de temps à nous péter. Tu es en but ! C'est très dérange. Laisse-la en but, en but. Tu vas toucher ? Psssss C'est le carton Je sais Non mais là c'est au courant Jean, ma décision est d'aider la prise Tu pouvais reprendre le ballon Camille fais-vous la touffe en frère Jean Fais-vous la touffe en frère Je vais vous la tour Messieurs reculez reculez Monsieur, dernier appel Vous avez quatre fois un diseur Vous avez quatre fois un diseur Il m'a montré là, il m'a montré là. Mais non ! Pour moi, cette première mi-temps-là, elle a été bien au niveau des orbites, au niveau des joueurs. Ça a joué correctement. Après, il y en a eu une situation de potentiel pénalité pour lever au pré. Tout de suite, je regarde mon assistant 2. Il me fait signe, c'est la poitrine. Ça joue. Je trouve que c'est super. Joueur, après le départ du ballon, s'il vous plaît. Il n'y a pas faite là ? Ok, ok, ok. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Faut arrêter. Au bout d'un, il m'a fallu arrêter. Oh putain, il n'a même pas retourné. Ah non, ah non, ah non. La charge dans le dos. Allez, c'est pas fure ça. C'est pas fure ça, c'est pas fure ça, Thomas. Allez, c'est pas fure ça. Allez, c'est pas fure ça. Allez, c'est pas fure ça. C'est pas fure ça, enfin merci, tab. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Merci, c'est bon. Pour ma part, je pense que le match ça a été. C'est vrai, c'est pas fure ça, c'est pas fure ça. Troisième de cette phase régulière, tandis que le GIF se classe cinquième. Ce soir midi, je pense qu'on n'a pas été à la hauteur parce que c'est le dernier match du championnat. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'on est déjà qualifié pour les playoffs et je pense qu'on est resté à l'extérieur du hall. Je trouve que par rapport aux années précédentes, on a fait une belle saison, mais il faut la conclure sur un titre, je pense. Aujourd'hui, on n'a pas été au niveau, il faut dire les choses comme elles sont. Mais il y a des choses sur toute la saison qui font penser qu'on peut faire quelque chose réellement en fin de saison. On a eu un début de saison moyen, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise sur le terrain. On finit nos actions, c'était l'un des défauts depuis la fin de l'année, c'est le dernier. On peut créer une surprise, mais on n'est pas favoris, clairement. On se rend au stade Louéassil où se déroulait le traditionnel concours d'entrée à la section d'excellence sportive. Ces deux jours de détection semblent avoir été prometteurs. Donc, deux matinées de détection avec une quarantaine de garçons et filles âgés de 13-14 ans. Sachant que c'est 12 jours par promo, donc sur la deuxième phase, nous allons retenir une vingtaine. Ensuite, avec cette vingtaine, on va faire un stage bloqué, un stage d'immersion, où justement, on voudra voir, découvrir et surtout déceler tout de suite leur capacité à évoluer ensemble, leur capacité à s'adapter, leur capacité aussi à être autonome. Voilà les choses qu'on va observer sur le deuxième stage qui va se dérouler sur une nuitée, un stage bloqué. On termine avec l'hymne de la Martinique, retentie lors du match contre le Suriname. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans MadinFoods. Sous-titrage ST' 501